Hello, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo favoris, nouveautés, cadeaux d'anniversaire. Je vais vous faire un petit package de tout ça. Donc nous sommes le 29 octobre, il y a 9 jours c'était mon anniversaire. J'ai été plutôt pas mal gâtée. Et j'ai reçu de ma maman de l'argent, donc je me suis fait des petits plaisirs niveau beauté et niveau vêtements. Mes beaux-parents c'est pareil, ça a été des vêtements puisque comme vous le savez j'ai perdu pas mal de poids, j'ai perdu 3 tailles de pantalon et une taille de haut. Donc je n'avais clairement plus rien à me mettre dans mon dressing. Je ne suis pas encore tout à fait à l'aise pour vous faire des vidéos, essayages de vêtements, etc. J'essaierai de vous inclure dans la vidéo des visuels des vêtements que je me suis achetés. Donc je suis allée chez Kiabi et chez H&M. Là je vais plutôt axer ma vidéo sur les produits de beauté que je me suis achetés, donc avec l'enveloppe de ma maman. Et je vais vous parler aussi des cadeaux de mes amis, de mes collègues, etc. Donc je commence par quoi ? Par mon chéri. Donc mon chéri, nous sommes allés chez Disney au début du mois d'octobre. Et il n'avait pas forcément d'idées pour mon cadeau d'anniversaire. Donc on est allés chez Disney. La vidéo n'est pas encore en ligne, mais je pense qu'elle arrivera après cette vidéo-là. Bon bref, je vous ai fait une vidéo pour vous faire un petit point sur mes soucis de santé. Toujours est-il que je dois retourner à l'hôpital, au centre hospitalier d'Amiens, pour me faire réopérer, donc de la même opération que l'année dernière, mais beaucoup moins importante. Bref, donc il voulait m'acheter un petit pyjama pour l'hôpital. C'est peut-être con, mais voilà. Donc le pyjama, je l'ai déjà essayé à la maison. Il est juste super beau. Donc en fait, chez Disney, il m'a acheté un pyjama bourriqué. Donc je ne vous mettrai pas de photos portées. J'essaierai de vous trouver un visuel sur internet et je vous l'inclurai dans la vidéo. Donc il m'a offert un pyjama bourriqué. Il m'a offert également, je vais essayer de vous faire un zoom, donc un pendentif avec une tête de Mickey. Nous sommes retournés chez Disney hier et il m'a acheté la bague qu'il va avec. Et en fait, je les ai toujours, mais je ne les ai pas mises aujourd'hui. J'ai les boucles d'oreilles qui vont avec le collier et la bague. Donc voilà, ça me fait une petite parure. Donc il m'a offert ça chez Disney également. Il m'a acheté une coque également pour mon téléphone, pour mon nouveau téléphone. Donc voilà, on reste dans le thème Disney, donc avec le château de Disney et les sites. Puisque le thème Disney en ce moment est Halloween, tout simplement. Et il m'a également, il a voulu également m'acheter un produit de make-up. Voilà, c'est cliché, mais voilà, il voulait me faire un petit plaisir avec un produit de make-up. Et donc il m'a acheté mon tout premier rouge à lèvres Guerlain. Ça sera peut-être le dernier, puisque ce sont quand même des rouges à lèvres qui coûtent assez cher. Donc il m'a acheté le rouge à lèvres comme ceci, donc la petite robe noire. Donc en teinte Berry Berry. Donc le packaging déjà est magnifique. Donc le raisin ne sort pas du packaging, il faut le sortir. Donc ça je trouve ça super bien. Sinon vous avez tendance à abîmer le raisin. Et donc je vais vous faire un petit swatch. Voilà, donc c'est un rose framboise. Alors je vais vous dire assez léger. Puisqu'on voit quand même par transparence. Donc mon chéri sait que j'aime les rouges à lèvres comme celui que je porte aujourd'hui. Longues tenues, sans transfert, etc. Donc je ne vais pas dire que j'étais déçue, parce que je suis super contente d'avoir reçu le rouge à lèvres. Donc la petite robe noire de Guerlain. Mon chéri pensait qu'il allait être un peu plus longue tenue, puisque la dame en parfumerie lui a promis longue tenue, 24 heures, etc. Bon, bref. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Donc en fait j'ai trouvé une petite astuce, c'est que je mets une première couche. J'essuie avec un Kleenex. Et je vais repasser une deuxième couche. Je réessuie avec un Kleenex. Et je repasse une troisième couche. Donc déjà on gagne en intensité. Je repasse un Kleenex pour enlever l'excédent de glossing en fait du rouge à lèvres. Et là je peux vous assurer qu'il va tenir, je ne vais pas dire toute la journée, mais il va tenir facile 4 ou 5 heures. Voilà, vous avez juste à faire une petite retouche après manger. Et donc voilà, je suis super 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 contente d'avoir eu ce rouge à lèvres en cadeau d'anniversaire. Bon, je vais continuer, tant qu'on parle de rouge à lèvres, du petit cadeau que je me suis fait chez Sephora grâce à ma maman. Puisque c'est ma maman qui m'a donné des sous, de l'argent. Puisque des sous, voilà, donc elle m'a donné de l'argent. Elle habite assez loin, donc on ne s'est pas vue pour mon anniversaire. Elle va venir me voir dans 15 jours, mais voilà, elle voulait marquer le coup et me faire un cadeau. Donc elle m'a donné de l'argent et du coup elle m'a dit, bah tu t'achètes, est-ce que tu veux avec ? Donc je m'étais dit, je ferais, au début je m'étais dit, je ferais 50-50. 50% beauté, 50% vêtements. Et clairement, j'ai fait le fit de mon dressing la semaine dernière, je n'avais plus rien à me mettre. Donc j'ai plutôt fait un quart, trois quarts, voilà. Je suis restée raisonnable chez Sephora. Donc je me suis acheté en premier temps un kit comme ça de chez Too Faced. Donc c'est un kit pour Noël avec les Melted en fait. Et donc dans ce kit, il y a 4 Melted. Donc je vais tout d'abord vous présenter le rouge. Donc le rouge, c'est les nouveaux Melted Matte. Donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Parenthèse, en contour des lèvres, j'applique l'Aqualip de chez Makeup Forever. Ça fait deux ans que je l'ai et il est absolument génial. En teinte 8C. Donc le premier, c'est un Melted Matte. Donc vous voyez un rouge froid, très froid. Donc la teinte, c'est le Lady Balls. C'est un rouge à lèvres que j'adore. Sans transfert, absolument sans transfert. Matte, très matte. Par contre, ça ne dessèche absolument pas les lèvres. Donc voilà, je voulais tester un Melted Matte. C'est chose faite. Je voulais tout simplement tester les Melted parce que je ne les ai jamais encore testés. Dans le kit, il y a également le Melted Chocolate. Et c'est la teinte Chocolate Honey. Je vais vous faire des swatchs. C'est une teinte chocolat au lait, un petit peu. J'adore, clairement j'adore. Par contre, niveau tenue, ce n'est vraiment pas des rouges à lèvres, bonne tenue. Prenez-le dans votre sac à main et faites des retouches quand même assez régulièrement. La particularité de ce rouge à lèvres Melted, c'est qu'il sent divinement bon le chocolat. J'ai ensuite reçu, bon ben voilà, ça c'est le best-seller. Donc c'est la teinte Chihuahua, donc en Melted normal. Donc c'est un rose, un vieux rose assez froid qui tire un peu sur le marronné en fait. C'est un rose marronné, vieux rose. Il est juste splendide. Je ne l'ai pas encore porté. Et donc le dernier que j'ai eu, c'est le Melted Fig. Donc qui est plutôt une couleur rose, mais qui va plutôt tirer sur le violet. Donc là c'est celui-ci. Enfin bref, je n'avais jamais testé les Melted. Je suis super contente. Le kit m'a coûté 24€. Sachant que sur tous mes achats j'ai eu 25%. Donc voilà, je suis super contente, super ravie de pouvoir tester les Melted. Clairement mon favori, c'est celui que je porte sur les lèvres, le Melted Matte. Ce sont quand même des rouges à lèvres. Donc là c'est des échantillons, ce ne sont pas les formes à vente. C'est quand même des rouges à lèvres qui coûtent assez cher. Je vais voir s'il y a peut-être une ou deux teintes qui me plaisent vraiment. Et je les achèterai en full size. Puisque bon, voilà, clairement j'adore. De toute manière, Too Faced, je n'ai jamais été déçue de cette marque. Donc on reste chez Sephora et on reste dans le make-up. J'ai quasiment terminé mon bronzer de chez Too Faced. Voilà, le Chocolate il me semble. Ouais, Chocolate Soleil je crois qu'il s'appelle. J'ai vu énormément de revues et de vidéos qui vantaient le Hoola de chez Benefit. Bon bah, j'ai craqué. Donc je me suis pris ce kit. Donc où il y a le Hoola, le Whatsapp. Donc qui est un highlighter. Et un échantillon du Porefessional. J'ai toujours du mal à dire ce nom-là. Porefessional. Donc voilà, je suis super contente. En fait, ce qui m'a fait craquer pour ce kit, c'est que, donc, il coûte 35,50€. Donc je l'ai eu à 25%. Donc dans le rayon, il y avait soit ce kit, soit le Hoola seul. Et en fait, le Hoola seul coûte 35,50€. Donc voilà, clairement, pourquoi s'embêter ? J'ai pris le kit. J'ai un échantillon de l'highlighter. Et j'ai une fois de plus la base. Je vais éviter de dire son nom parce que je vais encore l'écorcher. Base que j'adore mais que je n'achèterai pas en full size. Parce que ça coûte quand même assez cher. Donc voilà, le Hoola de Benefit. Je pense que je vais éviter de vous le présenter. Donc vendu avec son petit pinceau que je n'utiliserai sûrement pas. Avec un petit miroir. Et donc, voilà, le bronzer qui est comme ça. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui en dessous mon blush. Donc voilà, pas déçu. De toute manière, Benefit, c'est pareil. Je crois, je n'ai jamais été déçu par un produit de la marque Benefit. Même si je n'ai pas toute la penoplie Benefit. Bref, c'est vraiment une marque que j'apprécie énormément. Certes, ce sont des produits quand même assez chers. Mais là, avec 25%, ça fait quand même une sacrée décote. Donc voilà pour ce petit kit. Ensuite, comme je pense que vous le savez, chez Sephora, quand c'est votre anniversaire, vous avez le droit à un petit cadeau. Donc cette année, c'était la palette de blush. Ça fait toujours plaisir de recevoir un cadeau. La palette est assez mignonne. Les blushs se présentent comme ceci. Donc sur un blush, c'est marqué Happy. Et sur l'autre blush, c'est marqué Birthday. Donc voilà, les blushs n'ont pas une pigmentation de fou. Mais ils ont le mérite d'exister. Donc voilà, super contente d'avoir eu un petit cadeau de la part de Sephora. Sephora. Donc je ne vais pas vous dire le prix puisque c'était un cadeau, forcément. Ensuite, je suis passée devant le corner. Alors je ne sais plus comment ça s'appelle à chaque fois. J'ai l'impression de me tromper. Je ne sais pas si c'est le Beauty to Go ou quelque chose comme ça. Ça doit être ça. Vous savez, c'est le corner où il y a tous les échantillons en format, enfin toutes les marques en format voyage. Et je suis tombée sur le dentifrice de la marque Merci Andy. Donc voilà, je n'ai pas encore testé. J'attendais de vous tourner la vidéo pour ranger mes produits et les tester. Donc j'ai pris en goût menthe. Il me semble qu'il y a le goût réglisse. Je ne suis pas forcément fan de la réglisse. Et en goût cassis, il me semble. Donc j'ai un peu peur d'avoir un goût fruité dans la bouche. Pour moi, rien ne vaut les goûts mentholés pour les dentifrices. Donc voilà, je testerai et je reviendrai dans mes top ou flop pour vous dire ce que j'en ai pensé. Je me suis également repris le super démaquillant yeux waterproof. Donc je l'avais en petit format que j'avais eu pendant les soldes. J'ai oublié de vous dire le prix du Merci Andy. 3,95€. Bon, certes, ça fait un peu cher pour un dentifrice. Mais voilà, ça me permet de tester des marques. Une fois de plus, c'était en réduction à 25%. Donc voilà. Donc là, je me suis repris le démaquillant yeux waterproof. Donc là, l'extrait de bleu. Donc vous savez, c'est la lotion bifasée. Je l'avais en format voyage. Je l'ai adoré. Il est dans mon panier produit terminé. Donc je l'ai pris en grand format. Et donc, ça m'a coûté 8,95€ à 25%. Donc, super contente de ce produit-là. Et en dernier, je me suis pris l'éponge Conjac. Donc, il me semble... Voilà, c'est à l'extrait de charbon de bambou. Donc c'est pour les peaux à imperfection. Donc voilà, une éponge Conjac. Je ne vais pas vous expliquer comment ça fonctionne. En gros, vous l'humidifiez. Ça va gonfler. Ça devient mou. Alors que là, c'est dur. Vous nettoyez le visage. Vous la rincez. Vous l'essorez. Vous l'accrochez. Ça sèche. Et voilà, vous la réutilisez le lendemain. Donc voilà, éponge Conjac. Je suis super contente. Je n'ai jamais testé celle de chez Sephora. Donc je verrai ce que ça donne. L'éponge Conjac m'a coûté 6,95€. Et donc en échantillon, j'ai eu le... Alors par contre, je trouve qu'en échantillon, ils sont quand même assez radins chez Sephora. D'habitude, quand c'est mon ex-belle-sœur, j'ai toujours pas mal d'échantillons. Là, c'était une vendeuse très gentille. Mais j'ai entre guillemets seulement eu le Gentleman Only de chez Givenchy pour hommes. Le quartier Déclaration, il me semble que c'est pour femmes. Je ne suis pas trop femme des parfums quartiers. Bref. Et quartier La Panthère. Voilà, en échantillon également. Donc j'ai terminé pour ma partie Sephora. Je vais passer à des petits accessoires que je me suis achetés chez H&M et chez Kiabi. Donc tout d'abord, chez H&M, je me suis pris cette paire de boucles d'oreilles. Donc c'est des boucles d'oreilles asymétriques. Donc il y a une boucle d'oreilles comme ceci et l'autre, elle est plus petite, comme ceci. C'est une paire de boucles d'oreilles qui coûtent 5 euros chez H&M. Ça va, ce n'est pas non plus la ruine. Je me suis pris, on va continuer chez H&M. On tombe un peu dans le... Alors je ne vais pas dire dans le kitsch. Je retombe en enfance. Bref. J'avais envie, j'ai vu ça, j'avais envie. J'ai demandé à mon chéri. Mon chéri dit oui, ça peut être fun pour les fêtes de fin d'année et pour faire tes vidéos, c'est ce qu'il m'a dit. Donc je me suis pris un kit de bagues tout simplement spécial Noël qui coûte 8 euros. Donc il y a une bague avec un noeud qu'on met sur les paquets cadeaux. Une petite pierre qui me fait penser à des boules qu'on met dans les sapins de Noël. rouge, verte, il y a un sapin de Noël, un renne, un petit père Noël, un paquet cadeau et un bâtonnet candy, enfin les sucres, voilà les bâtonnets de sucre qu'on met soit dans les cadeaux soit dans le sapin. Donc voilà 8 euros pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bagues. Voilà, ça fait 1 euro la bague, c'est fun. C'est festif pour les fêtes de fin d'année qui arrivent à grands pas. Et en dernier, je me suis pris chez Kiabi cette fois-ci une paire de boucles d'oreilles. Je ne pensais pas que ça allait rendre comme ça sur l'oreille. Bon bref, une petite paire de boucles d'oreilles. Alors comment vous montrer ? Comme ceci, donc rose gold forcément. Et en fait la boucle d'oreilles est en 3 parties. Euh, oui mais bon sur l'oreille elle tombe pas forcément bien. Bon je me suis pas ruinée non plus, ça m'a coûté 5 euros. Bon voilà, c'est une petite paire de boucles d'oreilles fantasy. Euh, que j'aime bien mais sans plus. Euh, donc là j'ai fini avec les produits de beauté chez Sephora et mes petits accessoires. Je vais essayer de vous inclure là en fin de vidéo les vêtements que je me suis acheté. Donc grâce à une carte cadeau. Un haut que mes beaux-parents m'ont offert. Je vais te laisser, ok. Je vais te laisser, ok. Je vais te laisser. Et par mes collègues, j'ai eu le droit à un magnifique sac à main de la marque Esprit Je vous mettrai une petite photo du sac à main Et donc par nos meilleurs amis On a été passer la soirée dans un restaurant pour manger un couscous Je me suis régalée avec le couscous Ça faisait tellement longtemps que j'en avais envie Que je me suis régalée avec mon couscous Et mes amis m'ont offert une carte cadeau dans un spa Donc dans ma ville à Saint-Quentin Donc pour ceux qui sont de Saint-Quentin ou des alentours J'ai le droit à un soin chez Ochiva Et donc j'ai le droit à un remodelage californien il me semble Ou thaïlandais, je ne sais plus Donc voilà j'ai le droit à une heure de soin dans un spa Je suis super contente, ça va me faire énormément de bien Par contre je ne sais pas si je vais faire ce soin avant mon opération Ou après mon opération Je pense que je vais faire ça après mon opération Pour me permettre de me détendre et de reprendre le boulot sereinement Sachant qu'en plus, je ne vais pas vous en parler tout de suite Mais je reviendrai plus tard dans une vidéo J'ai un changement radical pour mon boulot qui va s'opérer dans les mois à venir Donc je suis super contente, super excitée Donc je vais profiter de ce soin après mon opération Pas juste après bien évidemment Quand je me serai remise etc de l'opération Pour me détendre etc avant de reprendre le boulot Qui risque d'être beaucoup plus soutenu de ce que je faisais avant Et les parents de mes amis m'ont offert une palette de maquillage Donc je vous ai déjà parlé dans certaines de mes vidéos D'amis IES et leurs mamans qui sont pharmaciennes Et elles m'ont offert une palette de maquillage Mais là je suis complètement folle Donc une palette de maquillage de la marque T'es le clair Donc T'es le clair Je trouve Je trouve Que c'est une marque On n'entend pas beaucoup parler sur Youtube C'est une marque de pharmacie de très 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 bonne qualité J'ai un vernis, un crayon à yeux Et donc maintenant une palette Je suppose Parce que je ne connais pas la valeur de la palette Mais je suppose que ce sont des produits qui coûtent relativement cher Mais bon comparé à des Too Faced ou à des Dior Je trouve qu'on ne fait pas honneur à cette marque là Pourtant c'est une très 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 bonne marque Bref je ne suis pas sponsorisée par T'es le clair Donc c'est vraiment mon ressenti à moi Donc en fait j'ai eu une palette pour les yeux Regardez moi cette beauté Donc elle me fait énormément penser à la Smoky Eyes de chez Too Faced Donc là c'est la palette des Élégantes Donc en teinte numéro 2 du matin au soir Donc il y a des teintes claires Des teintes rosées Et des teintes forcément un peu plus foncées Pour faire des Smoky Eyes Je pense vous faire un petit tuto avec cette palette là Dans les jours à venir Donc il y a des teintes mat Des teintes irisées Et des teintes pailletées Il y a 3 fards pailletés qui sont juste wow Voilà donc il y a un petit miroir Je ne vais pas vous éblouir Et il y a également un petit feuillet comme ça Pour vous expliquer 3 tutos en fait Que vous pouvez faire avec cette palette Donc je pense que je vais suivre ces tutos Pour vous faire les tutos vidéo Donc voilà pour les cadeaux que j'ai reçus Pour mon anniversaire Ce que j'ai pu m'acheter grâce à mon anniversaire etc Voilà je voulais vous faire une petite vidéo Pour vous montrer un petit peu mes achats Et je vais vraiment essayer de vous inclure les produits Les fringues que je me suis acheté Mais pas porté Je suis désolée j'ai encore un peu de mal Avec l'image de mon corps Donc voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à très très vite Bye bye